Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle série qui va débarquer sur WWE Fan France Une série que vous pourrez retrouver chaque semaine, c'est une série que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux J'avais d'abord publié un sondage pour savoir si ce genre de vidéo vous intéressait avant Et vous avez en très grande majorité répondu que oui, donc je vous réalise donc des unboxings et des présentations de figurines Comme vous l'avez demandé Et on va commencer pour cette première vidéo de cette première semaine Avec la figurine de Seth Rollins, la série 60 Donc voilà, c'est une très belle figurine Dans cette émission, on va la voir en détail On va voir le prix, on va comparer un petit peu les différents sites internet pour la trouver à l'endroit le moins cher possible Tout sera expliqué à travers cette émission Alors tout d'abord, nous allons regarder la boîte de cette figurine Vous pouvez notamment remarquer que dans la même série, nous pourrons retrouver John Cena, Callisto, Randy Orton, René Yang, Kofi Kingston, Brock Lesnar ou encore Lou Carper Peut-être que je vous présenterai d'autres figurines de cette série dans les futures vidéos à voir Donc ce sera chaque semaine ce genre de vidéos Donc j'aurai beaucoup de figurines à vous présenter Donc cette figurine, nous allons commencer à la voir dans les détails Donc déjà, du premier oeil comme ça, de loin Cette figurine est magnifique J'adore beaucoup la tenue qu'a Seth Rollins sur cette figurine Son logo, son pantalon, ses cheveux, ses tatouages, bref Tout est très beau Alors nous allons commencer tout d'abord par son pantalon Comme vous pouvez le voir, il a son pantalon noir avec son logo doré Et c'est très doré, donc sa tenue qu'il avait avant son retour en 2016 Donc j'aimais vraiment beaucoup cette tenue Donc évidemment c'est l'ancienne tenue, mais ça ce n'est pas gênant Du point de vue de la tête, nous pouvons voir qu'elle est plutôt bien faite Quand on regarde cette figurine, on reconnait vraiment la tête de Seth Rollins Petit détail, c'est qu'il ouvre la bouche, il sourit Donc bon, voilà, pour certains ça peut être gênant Moi ça ne me gêne pas du tout J'aime beaucoup la tête qu'il fait sur cette figurine Ensuite, dans le dos, on peut retrouver son tatouage dorsal Avec les écritures chinoises Donc voilà, il y a même son petit tatouage Il a ses gants, ses gants noirs Donc là il n'y a pas vraiment de détail, ça reste des gants noirs tout simples Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus Et du côté des cheveux, alors les cheveux, il a sa mèche blonde Une grosse mèche blonde d'ailleurs Parce que bon, il a moins de cheveux blonds maintenant Et voilà, donc là c'est... Bon, on voit un petit peu les traits de peinture Mais bon, c'est pas gênant encore une fois Moi je trouve que c'est relativement bien fait Je... non, je la trouve vraiment très belle Vraiment une très très belle figurine Donc maintenant, si cette figurine vous intéresse Je vais voir avec vous les prix Et les endroits où l'acheter Pour que cela vous coûte le moins cher possible Alors il faut savoir que moi j'ai acheté mes figurines Sur un site américain Qui s'appelle Ringside Collectibles Un site américain où les figurines sont très peu chères Enfin très peu chères, elles sont moins chères qu'en France quoi Mais les frais de port sont excessivement chers Et en plus il y a des taxes etc Donc au final ça revient assez cher de l'expédition Même si c'est tout de même moins cher de les acheter là-bas Mais il faut pour cela passer une grosse commande Sinon ce n'est pas valable Si c'est pour acheter une seule figurine Ça ne vaut pas le coup de commander là-bas Donc je ne vais pas vous présenter ce site Je vais plutôt vous présenter deux sites européens Donc premièrement un site français Je pense que vous le connaissez Donc c'est Amazon.fr Vous pourrez retrouver cette figurine de cette Rollins série 60 A 37,38€ Avec la livraison offerte Donc la figurine reste chère Parce que c'est quand même une série basique Donc ce n'est pas une élite rien Donc ça fait cher pour une basique Mais voilà la livraison est gratuite Sinon un autre site Et là ça vaut plus le coup C'est un site anglais Donc la livraison va être certes un petit peu plus longue Mais c'est plus valable La figurine va coûter 14,34€ Et il y aura 10,69€ de frais de port Ce qui vous fera revenir la figurine à 25,03€ Donc là c'est largement plus valable que sur Amazon.fr Bien sûr je vous mets les liens des deux sites dans la description Comme ça vous pourrez faire votre choix Il est possible qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo Les produits ne se voient plus en stock Dans ce cas il faut attendre un petit peu Ou alors commander sur un autre site A vous de voir Voilà Tout simplement J'espère que cette petite présentation de figurines vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à me dire les figurines que vous souhaitez Pour la prochaine vidéo Et on se retrouve donc vendredi prochain Pour une nouvelle unboxing de figurines Et une nouvelle présentation Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve la semaine prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz